Dina Nyo examinait les articles L29, L30, L31, la révision qui va permettre à Khalifa Bakarsal et Karim Wad de devenir candidats. Alors, nous avons dit le dialogue du Moko Soke. Du côté de l'autre opposition, on dit que c'est fait pour écarter Ousmane Sokko. Alors, est-ce que ceux qui sont allés dialoguer, est-ce qu'ils ont eu raison d'avoir été au dialogue ? Ceux qui ont refusé le dialogue, est-ce qu'ils ont eu tort ou pas ? Je ne veux pas dire le dialogue, c'est que la démocratie au Sénégal, la démocratie de consensus, et c'est la démocratie de conciliabilité, la démocratie de concilibrité. Et je pense que Souleymane Julliop, je suis dit dans le livre, ce livre qui a été fait pour Abdoulaye Wad, mais il a dit que Abdoulaye Wad, qui est en opposition, quand il est temps d'être dit que Abdoulaye Wad, il a dit que tout le monde a été dit, il a dit que Abdoulaye Wad, il a dit que Abdoulaye Wad, il a dit que c'est un livre. Il a dit que c'est un livre, il a dit que c'est un livre, il a dit que c'est un livre qui a été dit, il a eu le consensuel de 1993, c'est une alternance en 2000. Donc à chaque fois que les acteurs politiques sénégalais, à chaque fois qu'on a eu un livre, il a dit que c'est un livre, il a dit que c'est un livre, il a dit que c'est un solution. Les solutions peuvent avoir, peuvent donner des solutions, les solutions permettent d'avancer. Maintenant, le président a dit tout le monde qu'on a parlé, qu'on a parlé, qu'on a parlé. Moi, quand on a parlé, on a parlé dans le dialogue, on a parlé. On a parlé dans le dialogue. Mais les résultats, ils ont parlé dans le dialogue. Ça va les concerner. Ça va les concerner. Ils ont bénéficié. Parce que c'est ce que tu as vu au Sénégal. Parce que parfois, quand tu as vu, on doit avoir parlé, une partie de l'opposition est nous. Mais ce que je veux dire, c'est dans le sens de l'intérêt général. Donc, les résolutions à la décision vont impacter tout le monde. Mais ce qu'on voit là-bas, c'est qu'on a parlé. C'est qu'on a dit, ok, comme ils sont venus, ils vont gérer. Ils vont gérer tout le monde. Maintenant... Mais est-ce que dans le principe du dialogue, il faut le dire ? Non, dans le principe, pour moi, la loi doit être impersonnelle. Encore une fois, je dis, c'est qu'on doit gérer tout le monde. Surtout, on doit gérer tout le monde. Selon les principes. Et en principe, la loi doit être impersonnelle. Donc, nous devons faire la loi, peut-être que la loi ne doit régler un cas ou deux cas. Mais la loi ne doit régler aucun problème au Sénégal pour permettre à nous avancer. Parce que je ne sais pas pourquoi nous ne sommes pas condamnés. Tu perds tes droits civiques, tu perds tes droits civiques, tu ne suis pas candidat à une élection présidentielle. Pourquoi ? Pour moi, le plus important, c'est que les Sénégalais décident pour qui ils vont voter. Donc, je dis parfois, c'est que c'est votre compétence. Normalement, les gens doivent savoir, doivent savoir, doivent régler, afin de voter, parce que c'est votre compétence. Mais votre aussi doit, doit au Sénégalais. Donc, ces droits, ils vont pouvoir exercer. Donc, si vous mettez des limites... La séance électorale, elle est résolue. Nous avons beaucoup de dépasser. Elle est à l'arcaïe. Dépasser. C'est-à-dire, le Sénégalais, si nous savons que les deux, les gardes, les deux, les deux, les deux, les deux. Je vais vous présenter pour me gérer ce qu'on allait faire. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Pour moi, c'est une démocratie. Maintenant, si vous voulez dialoguer, vous allez vous dire, parce que vous allez vous dire, le dialogue, vous allez vous dire. Si vous voulez analyser la politique, vous allez vous dire, vous allez vous dire, l'absence à tort.